Ah, je crois bien qu'il est temps de prendre l'air et de retourner faire ce qu'on sait faire. Franchement, on commence à tourner en rond et on n'a plus vraiment la tête à ce qu'on fait. Samedi, je suis sorti acheter les volumes 7, 8 et 9 d'une série de bandes dessinées que j'adore. C'est une saga fantastique en 12 volumes, un truc à rêver tout debout, et qu'il ne faut pas rater une case, sinon tu ne comprends plus rien. Alors déjà, avant d'aller acquérir les trois nouveaux volumes, j'avais relu le numéro 6 pour être sûr de me souvenir de tout. Je file au magasin, je reviens en courant avec mon paquet, excité comme un ado qui a acheté ses premières capotes, je me pose dans le fauteuil, à la lumière, pépère à mes pieds, et je commence la lecture du premier recueil, l'appétit à l'ouvrage. Oh pétard, je ne comprends rien et ne sais même plus qui est qui dans l'histoire. Énervé d'être aussi bête, j'enchaîne aussitôt le volume suivant. Encore pire, à gare, j'attaque le troisième livre, pensant qu'il mettrait au clair la sombritude, imbécile m'envahissant. Horrible, un désastre, une abstraction absolue, et surtout l'air de l'idiot qui a fermé quatre fois les yeux dans le photomaton pour ne pas être ébloui. Presque essoufflé, je prends quelques minutes pour repenser à ma lecture en regardant de loin les trois volumes négligeablement jetés sur le sol. Et c'est là que je m'aperçois que j'ai lu d'abord le volume 9, puis le 8 et enfin le 7, faut être con tout de même. Bon, je relirai tout ça demain dans l'ordre, j'ai le temps. Oui, j'ai passé mon temps à cuisiner. Et pour mes tomates farcies, je suis allé au magasin bio au bout de la rue, acheter un litre d'huile d'olive de crête, une splendeur verte et un peu piquante. J'ai apporté ma bouteille d'un litre consignée, et me voici la remplissant au petit robinet du fuit de 50 litres. Il faut dire que cette huile est délicieuse. Et je ne sais pas ce qui m'a pris, j'ai voulu goûter. J'ai mis mon doigt dans le filet qui coulait dans la bouteille et porté cet index couvert d'huile dorée à ma bouche. Quel con ! J'avais mon masque ! Surpris, je bouge la bouteille de dessous le robinet et mes clabousses de première, chaussures et pantalons. Le temps de retrouver l'orifice avec le goulot, j'avais transformé l'allée du magasin en piste d'Holiday on Ice. Bon, je vous passe les détails pour nettoyer le merdier. L'arrivée à la caisse, elle, n'est pas passée inaperçue avec ma bouteille glissante, les chaussures brillantes et surtout une grande auréole jaune au beau milieu de mon masque blanc. Humour bruxellois du patron derrière son comptoir. Alors, monsieur, je ne vous compte pas ce qu'il y a sur le masque, hein, dites ! Ben, tiens ! Alors, la grande nouvelle annoncée par le Premier ministre hier est que les tables dans les brasseries parisiennes vont devoir être espacées d'au moins un mètre minimum. Incroyable, insensé, inouï, du jamais vu depuis 1890. Vous avez bien en tête l'image de la banquette d'une brasserie avec les tables correspondant à son client, bien serrées, bord à bord, comme des Legos, alignées par un débutant, sans espoir de pouvoir passer entre elles. D'ailleurs, le rituel du garçon, impatient il se doit, est de reculer la chaise, déboîter la table libre d'entre ses deux voisines et de vous dire, allez, asseyez-vous sur la banquette, en vous laissant à peine l'espace pour glisser une demi-fesse, tout en faisant tomber au mieux sel et poivre de la table d'à côté, au pire, le vin de verre rouge sur la nappe blanche. Sur ce, vous vous retrouvez face à la banquette pour poser vesteuse et sac sur le porte-manteau en hauteur, et c'est le moment que choisit le serveur pour repousser la table dans son habitacle, vous coinçant face au mur, comme si vous étiez, en rappel, sur la face nord du pic du midi, à ceci près que vous avez les fesses sur votre assiette et la fourchette dans les raies du cul. Eh bien, tout ça, mesdames, messieurs, c'est du passé ! Plus la peine de bouffer Weightwaters pendant un mois pour vous faufiler enfin entre les tables d'une bonne brasserie parisienne. Venez avec vos réticules et vos robes à panier, mesdames. Maintenant, il y a la place d'avoir une conversation sur la sauce de la blanquette de veau sans être polluée par la table d'à côté où madame apprend à monsieur qu'elle a une mycose vaginale. Vive notre premier ministre ! Oh, je vais avoir l'air bien niaiseux. Je vais vous asséner une banalité, mais tant pis. Je vous disais la semaine dernière combien le concert de Michel Legrand à Montréal m'avait ému. Mais en le revoyant filmé, le réalisateur colle à ses mains et surtout à son visage lorsqu'il entend une invention de ses partenaires qu'il le met en joie et le surprend. En voyant Michel Legrand exploser de génie éblouissant et insensé, ça me tord les boyaux de savoir que le volcan d'où sort cette musique en fusion n'est plus. Il y en a d'autres, certes différents, mais la réunion de cette tête, de ses doigts, de cette voix si reconnaissable et de ses mélodies ne nous écrira plus jamais rien. Brusquement, je suis horriblement mélancolique. Allez, viens, Pépeur. J'ai besoin d'un câlin.